Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sait, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, nous l'apprenons. Nous avons une compréhension de ces choses. Et notre relation avec tout ce qui se joue, c'est la relation avec l'entendement que l'on a. On regarde les choses à travers ce que l'on sait. Donc, on a en fait en face de nous toute la connaissance que l'on a. Et on ne voit pas autre chose que ce qu'on a appris. Mais ce qui existe, c'est au-delà de tout ça. Ce qui existe vraiment, ce n'est pas les étiquettes qu'on a données, qu'on a mises sur les choses. Ce n'est pas les noms, ce n'est pas la signification. C'est quelque chose qui est au-delà de ce que l'on peut interpréter. Parce que tout est interprété. On interprète le monde à travers l'entendement que je connais, que j'ai appris, selon ma culture, selon ce qu'on m'a dit, selon les traditions. Et c'est comme ça qu'on voit le monde. On voit le monde à travers ses propres yeux de mémoire qui a été laissé. Et nos yeux regardent le monde à travers la mémoire que nous avons. On ne le fait pas autrement. On peut penser qu'on découvre, on regarde des choses autrement. Mais en fait, on apprend. Et puis après, on donne des significations. Et c'est une répétition de tout le temps. Tout ce que l'homme a pu faire, c'est emmagasiner sa découverte à prise. Et il le répète. Il le répète sans jamais dépasser tout ce qu'il connaît. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de la signification qu'on donne aux choses ? Est-ce que les choses sont ce qu'elles sont d'après mon interprétation ? Ou est-ce qu'elles sont quelque chose de bien plus profond que je n'arrive pas à saisir ? Et là, il y a toute la difficulté de l'être humain. C'est que nous ne voyons pas plus loin que ce que nous avons appris. C'est-à-dire, on a des étiquettes sur tout. On a mis des étiquettes sur toutes choses. Sur les gens, sur ce qu'on sait. C'est-à-dire, ma famille, mon enfant, l'américain, le chinois. Et tout ça nous donne une perception de ce que nous entendons, de ce que nous savons. Une perception. Et la perception, c'est avec laquelle on va réagir. La réaction que j'ai en rencontrant un américain. Et bien, c'est celui qui va juger, comparer, peser. Et puis avoir des préjugés sur la chose qui est devant soi. Mais au-delà de toute cette activité mentale que nous avons quand nous rencontrons l'autre, ou bien ce qui nous entoure, il y a quelque chose de bien plus profond. Que la pensée, que ce que nous avons appris, ne peut pas entamer. Elle est limitée, la pensée. Elle est limitée juste à ce que l'on connaît. Et donc, elle ne peut pas aller au-delà de l'étiquette. Il y a une dimension au-delà qui peut être vue. Mais sur un autre plan. Un plan immatériel. Un plan non sécurisé, non connu. Un plan qui est dans l'inconnu. Inconnu de ce qui est matériel. Et c'est une dimension beaucoup plus large. Beaucoup plus profonde. Qu'on appelle communément dans notre langage humain. La spiritualité. Ce qui est au-delà de ce qui est matériel. Donc, tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous connaissons, est matériel. est posé sur quelque chose de tangible, des palpables. On peut pratiquement toucher l'Américain, le Chinois, ma femme, mon enfant. L'identité de tout ça, que l'on se fait à ces choses-là. On se donne une possibilité d'être ajusté à ces choses. D'être... De faire partie de ces choses. Puisque c'est mon propre entendement qui s'identifie à toutes ces choses. Donc, l'identification aux choses garde l'esprit dans l'identité qu'il se fait. C'est-à-dire, il joue son rôle. Le rôle de père, mère, patron. On joue le rôle. On joue le rôle du gentil, du méchant. Tout ça, c'est des rôles que nous jouons sur des plans matériels. Parce que nous pouvons concevoir, à l'extérieur de nous, quelque chose que nous avons appris. Et tout ça, c'est interprété tous les jours, à chaque instant. Et c'est une réaction avec soi-même, en fait. On est en réaction avec notre propre entendement. Et tout ce qu'on connaît est immense, a une grande, grande connaissance. C'est-à-dire que la pensée, ce que je veux dire, la pensée, elle a une grande influence sur soi. Tout ce qu'on a appris, non seulement ce que toi, dans ton petit, ta petite vie vécue, tu as appris, tu as fait l'expérience de choses. Mais bien avant, tout ce qui s'est passé avant a été des conclusions de nos aïeux qui nous ont dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça. On a appris, et de génération en génération, on se passe la chose qui a été apprise. Mais tout ça, ce sont un monde matériel qui appartient à l'entendement que nous avons, mais qui n'a aucune réalité, en quelque sorte. Puisque c'est quelque chose qui a été appris et rediffusé par la compréhension, par l'entendement de ce qu'on a appris. Donc, voilà comment on regarde le monde, je dirais presque naturellement, puisque notre nature est conditionnée. Elle est conditionnée par, justement, le fait que nous ne connaissons rien d'autre que ce que nous avons appris. Donc, il y a cette tendance d'être à plate couture sur tout ce qui se joue dans le monde. C'est-à-dire, les choses sont comme ça. Elles ont été avant comme ça, et on va faire en sorte qu'elles continuent à être comme ça. Et on reste dans des habitudes et des trintrins qui font ce qu'on appelle nos vies. Mais est-ce vraiment la vie, là, à ce moment-là, que nous vivons ? C'est une grande question à se poser. Est-ce que c'est ça, la vie ? Ou est-ce quelque chose de bien plus subtil, bien plus profond ? Peut-être pas quelque chose qu'on puisse avoir dans l'entendement de ce que nous avons. Peut-être que l'entendement de ce que nous avons est faussé par ce que nous avons appris, parce que nous n'avons pas été plus profondément dans les choses. Et il s'agit là d'aller vraiment dans la profondeur de ce qui se joue autour de nous. C'est-à-dire au-delà de l'étiquette qu'on a à poser sur les choses, au-delà de la compréhension normale, logique, qu'on a acquis. Tout ça forme des zones de confort dans lesquelles on vit la vie. On se meut dans un certain domaine qui est rassurant. Mais au-delà de toutes ces étiquettes, il y a une découverte à faire. Que la pensée, l'enregistrement, la mémoire ne peut pas intervenir. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de mémoire, qui est immatériel, qui n'est plus dans le domaine du matériel. Qui est dans le domaine une autre dimension, qui est au-delà de ce qui est perçu par les yeux, par le goût, le sentiment, les sensations. Les sensations physiques, je veux dire. Mais au-delà de ces sensations physiques, il y a quelque chose qui est incompréhensible pour ce que nous sommes. La pensée que nous sommes. Les choses dans lesquelles on s'est identifié. On s'est identifié avec tout ça. Et on n'a aucune compréhension de ce qui se passe au-delà de tout ça. Donc, il y a cette peur de s'introduire là-dedans. On est tout le temps sur le qui-vive pour ne pas perdre ce qu'on connaît. On veut garder la zone de confort qui nous rassure que tout ce qui est là, c'est bien, c'est rassurant. Mais au-delà de l'étiquette, il y a quelque chose qui défie l'entendement, qui défie l'homme lui-même de sa stature, de son rôle. Ça le défie. Parce qu'il faut qu'il abandonne toute la compréhension qu'il a acquise pour être vide de tout ce qui l'a appris. Pour pouvoir aller vers quelque chose qui n'est pas à apprendre dans le sens à acquérir. C'est quelque chose qui se joue d'instant en instant, où la perception s'ouvre à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est subtil, qui est plus profond, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut apprendre en accumulant de la connaissance. Donc, tout cet apprentissage d'aller vers ce qui est inconnu, c'est un apprentissage extraordinaire. Apprendre donc à ce qu'il y a de l'autre côté, au côté plus profond. Et ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière de tout ce connu, eh bien, c'est nous-mêmes. C'est la perception de ce qu'on aurait si on n'était pas bloqué dans le connu que nous avons appris. Donc, la perception peut aller plus loin, mais elle est bloquée parce qu'il y a la peur d'aller plus loin. Donc, ce que tu es, c'est aussi ce qu'il y a au-delà de tout ça. Et ce que tu es, au fond, veut explorer tout ça. Mais comme on disait, il y a la peur, la peur de quitter tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. Donc, il est nécessaire de comprendre que ce que tu connais n'est qu'une illusion de ce que tu es. Ce que tu connais de toi n'est pas la réelle chose. C'est quelque chose, bien sûr, qui est superficiel, qui est toi-même, mais superficiel, qui est limité, qui n'a pas une perception au-delà, qui s'élargit vers quelque chose de bien plus grand, même, qui est éternel, qui a une perception qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et c'est là où il faut aller, dans cette perception où on découvre d'instant en instant ce qu'il y a, ce qui existe. Et ce qui existe, c'est quelque chose de percevable, une perception beaucoup plus large que ce qu'on connaît, nous. Donc, la perception avec laquelle on regarde la vie est limitée, si on est identifié à nos pensées. Mais si tu te désidentifies de la limite que tu as acquise et tu laisses la perception aller au-delà, ce que tu es est illimité. Ce que tu es est une perception qui va au-delà de tout le connu, de ce que l'homme a pu penser. Donc, au-delà de la pensée, il y a une réalité beaucoup plus subtile et c'est la seule qui est vraie, qui n'est pas entachée de l'illusion de ce que la pensée voit. La pensée voit l'illusion, mais quand tu es en dehors de la pensée, il n'y a plus d'illusion et ce que tu vois, c'est vraiment la seule chose qui existe. Et rien d'autre n'existe à part la vie qui va jusqu'à l'éternité. Donc, nous sommes confinés dans un petit monde et ce petit monde nous emprisonne et on le sait tous et on a tous eu l'expérience de cet emprisonnement, de cette obligation, de ces répétitions qui ne cessent jamais, de cette insatisfaction que l'on subit tout le temps. On a tous eu ça. Et tu vois, pour aller au-delà de cette insatisfaction, au-delà de tout ce qu'on croit pouvoir nous donner de la satisfaction, alors là, il n'y a plus celui qui est petit, celui qui est petit s'estompe et ton être s'élargit jusqu'à l'éternité. On a tous eu ça. On a tous eu ça.